La session du jour va être consacrée à l'étude des roches carbonatées. Les roches carbonatées sont des roches qui contiennent une majorité de carbonates, à savoir des minéraux caractérisés par la présence de l'ion CO3 de moins. Parmi ces minéraux, vous devez connaître trois d'entre eux, la calcite, l'aragonite et la dolomite. Les roches carbonatées sont des roches qui sont assez fréquentes et qui sont relativement faciles à identifier. Elles ont très fréquemment une teinte qui est claire, mais ce n'est pas systématique. Elles contiennent très souvent des fossiles, mais là encore ce n'est pas systématique. Et le dernier point, évidemment je dirais le plus important, elles présentent une effervescence marquée avec l'acide chlorhydrique. Donc on va essayer ici, voilà, je ne sais pas si vous avez vu l'effervescence, marquée à l'acide chlorhydrique, on voit très bien ici, qui a lieu à froid lorsque la calcite et l'aragonite sont présentes, et qui a seulement lieu à chaud pour la dolomite. L'origine des éléments carbonatés dans une roche peut être variée, elle peut être organique, c'est-à-dire qu'il va s'agir de fossiles, elle peut être chimique, donc il s'agit d'une précipitation, elle peut être également détritique. Donc ce sont des roches qui ont une origine un petit peu plus complexe, un petit peu plus variée que les roches détritiques que nous avons vues précédemment. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer quelques échantillons particulièrement importants que vous devrez apprendre à identifier correctement. En domaine continental, nous avons certaines roches caractéristiques, par exemple ici cet échantillon de travertin. Le travertin est une roche d'origine chimique qui se forme au niveau des sources chaudes ou froides. Elle peut être caractérisée par la présence de fossiles sous la forme d'empreintes de végétaux, par exemple visible dans cet échantillon ici. On voit très bien cette empreinte de feuilles. Le travertin est une roche qui est très tendre, qui est très friable et souvent d'une teinte claire. Elle se caractérise également par une forte porosité. Donc c'est une roche qui est typique du milieu continental. Là vous avez un autre échantillon ici, un troisième ici, une roche typique du domaine continental et qui ne pourra pas se former en milieu marin. Deuxième exemple de roche typique du milieu continental, ici cet échantillon de petite taille. C'est ce qu'on appelle un spéléothème. Les spéléothèmes se forment dans les milieux karstiques, c'est-à-dire les milieux souterrains au niveau des grottes. Parmi les spéléothèmes, nous avons par exemple les stalactites et les stalagmites. Ce sont des roches d'origine chimique qui se forment par précipitation suite à la décompression de l'eau lorsqu'elles traversent les couches sédimentaires. Et donc ces roches se forment uniquement en milieu continental. On voit cet aspect caractéristique avec cette structure interne concentrique. Cet échantillon ici ne mesure que quelques centimètres. Bien entendu, certains peuvent atteindre des tailles de plusieurs mètres. Nous allons voir maintenant des roches qui peuvent se former en domaine marin, pour certaines également en domaine continental. Je vous le préciserai, le cas échirant. On va commencer tout d'abord avec des calcaires d'origine organique essentiellement. Et en premier lieu avec cet échantillon ici. C'est un calcaire. On voit très bien sur le dessus de l'échantillon des fossiles ici de bivalve. Ce sont des austréidés. En français, ce sont des huîtres. Donc il s'agit d'un calcaire qui est composé au moins en partie par des éléments organiques. On pourrait le qualifier de l'HL si la proportion d'organismes était plus abondante. Il s'agit donc d'un calcaire d'accumulation. C'est-à-dire que les organismes en mourant se sont accumulés sur le fond marin et donc constituent une partie de la roche. Autre exemple de calcaire d'accumulation, ici, nous avons cette roche qui est une lumachelle. On voit qu'elle est composée de nombreux éléments de petite taille qui sont en fait des fragments de coquilles, essentiellement de bivalves, mais également probablement de gastéropodes. Ces coquilles sont brisées parce qu'elles se sont mises en place dans un milieu de dépôt agité, caractérisé par un courant qui est fort. Donc cette roche est également un calcaire d'accumulation. On peut également le qualifier de calcaire bioclastique. Elle se forme, cette roche, à la fois en domaine marin, mais également elle peut se former en milieu continental. Évidemment, dans ce cas, les fossiles seront de nature différente, si ce sont des fossiles d'origine continentale. Donc voilà un deuxième exemple de calcaire organique d'accumulation. Troisième exemple ici d'échantillons qui correspondent toujours à un calcaire de nature essentiellement organique. Donc il s'agit là encore d'un calcaire d'accumulation. On voit des éléments de taille ici centimétrique. On peut, si vous voulez, regarder avec la règle. Donc de taille centimétrique. Il s'agit de foraminifères, qu'on appelle des numulites, qui sont présents ici en abondance. Donc cette roche est un calcaire d'accumulation. Il s'agit d'un calcaire à numulite. La roche est composée en grande partie par le dépôt, par l'accumulation de ces organismes qui se sont déposés sur le fond marin à leur mort. Donc il s'agit de calcaire qui s'est formé, évidemment, en domaine marin, puisque les foraminifères ne peuvent pas vivre dans l'eau douce. Un dernier exemple de calcaire d'accumulation, ici, avec cet échantillon de couleur sombre. Donc la caractéristique de cet échantillon, c'est la présence de ces petits éléments de taille, on va dire, millimétrique à infracentimétrique, qui, lorsque je bouge mon échantillon, vont un petit peu briller sous la lumière. Donc il ne s'agit pas de grains de quartz, comme on l'a pu voir précédemment. C'est une roche carbonatée, c'est une roche qui fait effervescence. Ce qu'on voit ici à l'image, en réalité, ce sont des grains qui présentent une cassure qu'on va qualifier de spatiques. En fait, ce sont des petits fragments de fossiles, qu'on appelle des crinoïdes. Ce sont des entroques, des petites entroques, c'est-à-dire l'élément qui constitue la tige du crinoïde. Donc il s'agit ici, donc là on a un fragment de plus grande taille, il s'agit ici d'un calcaire également de nature organique, un calcaire d'accumulation, qu'on va appeler le calcaire à entroque. Je continue avec les calcaires de nature organique, mais cette fois-ci on va regarder deux échantillons d'un calcaire qu'on appelle le calcaire construit. Le calcaire construit n'a pas la même origine que le calcaire d'accumulation. Ce qu'on voit ici à l'image, vous avez des structures ici linéaires, verticales, et puis si je regarde le haut de mon échantillon, je vois la même chose mais en coupe. Ce sont des fossiles, ce sont des cnidaires, c'est-à-dire des coraux coloniaux, qui forment en fait la structure de la roche. Donc si je tourne l'échantillon, tout l'échantillon est composé par ces cnidaires. Donc il s'agit d'un calcaire qu'on va appeler le calcaire construit. En effet, les cnidaires coloniaux sont des organismes constructeurs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'édifier des récifs coralliens de grande dimension. Et ces organismes, en mourant, vont donc rester sur place et composer la structure, en fait l'armature de la roche. Donc ce ne sont pas les seuls organismes qui sont capables de réaliser des récifs. A l'heure actuelle, ils sont dominants, mais au cours de l'histoire géologique, on a pu avoir plusieurs types d'organismes qui étaient capables de réaliser des structures comme ça. A l'exemple de certaines bactéries, on peut penser par exemple aux stromatolites. A l'exemple également de certains bivalves, ou bien encore des briozoaires. Donc voilà le premier exemple de calcaire construit. Vous avez ici un second exemple de calcaire construit. Par un organisme différent, on voit ces structures, ces formes ici allongées. On en a d'autres ici dans la partie supérieure. Si je tourne mon échantillon, j'en vois un petit peu partout ici, de l'autre côté ici. Donc ce sont des rudistes. Les rudistes sont des bivalves coloniaux, là encore, qui étaient capables de construire des récifs, mais qui n'existent plus actuellement, qui ont disparu à la fin du Mésozoïque, à la fin du Crétacé. Et donc cet échantillon, comme le précédent, est un calcaire construit, mais un calcaire construit à rudistes, et non pas à cnidaires. Voilà, donc un calcaire, bien sûr, de nature organique. Je continue maintenant avec les échantillons dont la partie carbonatée est en grande partie d'origine chimique cette fois-ci. Je commence tout de suite avec cet échantillon que j'avais déjà montré pour ma vidéo sur les roches d'étritiques. Il s'agit, vous la reconnaissez, d'une marne. Les marnes sont un mélange de calcaire et d'argile, avec une proportion comprise entre 35 et 65%. Donc, si la partie carbonatée est supérieure à 50%, cette roche, évidemment, sera considérée comme une roche carbonatée. En revanche, si elle est inférieure à 50%, dans ce cas, il s'agira d'une roche d'étritique. Donc, tout dépend, finalement, de la proportion de carbonates présents qu'il va devoir falloir mesurer si vous souhaitez, évidemment, définir précisément cette roche. Nous avons ici une roche qui est assez proche de la précédente, qui est un calcaire marneux. Le calcaire marneux contient également de l'argile, mais dans une proportion plus petite, donc une proportion qui va être inférieure à 35%. Donc, c'est une roche qui est assez proche de la précédente, avec une couleur toujours sombre, une texture qui est très fine. Cette roche, elle va également coller légèrement à la langue du fait de la présence d'argile, mais elle est quand même beaucoup plus indurée que la précédente, puisqu'elle comporte une quantité d'argile qui est beaucoup plus faible. Donc, elle présente souvent un aspect qui est feuilleté. C'est ce qu'on voit ici en coupe. Ça, c'est lié également à la présence d'argile. Alors, autre exemple de roche, dont la partie carbonatée d'origine chimique, nous avons ici un calcaire oolithique. Alors, le calcaire oolithique, il est composé par de tout petits éléments ici, de forme arrondie, de taille normalement inférieure à 2 mm, ces éléments ont une origine qui est purement chimique. Ils se forment en milieu marin chaud, peu profond, et sous l'action des vagues, donc à quelques mètres, voire centimètres de profondeur. Donc, on en trouve actuellement dans certains milieux tropicaux. Donc, les oolithes sont un des éléments qui font partie des éléments à savoir, à reconnaître dans les classifications qu'on utilise au microscope. Les classifications de FOLC et de LUNAM que vous devez connaître, qui permettent l'identification microscopique des roches carbonatées. Donc, ici, le calcaire oolithique, qui se forme seulement dans les milieux tropicaux, plus profonds. Alors, autre exemple de roche, ici, une roche qu'on appelle une dolomie. La dolomie est une roche carbonatée, comme son nom l'indique, qui comporte une forte proportion de dolomites. Alors, elle ne fait pas, normalement, effervescence à froid, mais seulement à chaud. Son identification n'est pas très facile, si vous voulez, macroscopiquement. Donc, c'est souvent une roche qui a une teinte un petit peu sombre, un petit peu rousse, du fait de la présence, en fait, de fer à l'intérieur du réseau cristallin. C'est souvent une roche qui est vacuolaire. Donc, on voit ici, on a des creux, qui a une texture qu'on va qualifier de grenu. Après, voilà, c'est une identification qui va surtout être basée sur l'effervescence qui va être inexistante, ou alors très modérée. Donc, nous avons également ici une autre roche qui va être assez proche, qu'on appelle la carnueule. Donc, c'est une roche qui a une histoire un peu complexe, qui comprenait une partie dolomithique assez abondante, et puis qui a été soumise à des phénomènes de dissolution au cours de son histoire, qui ont entraîné la disparition de ces parties dolomithiques ici. C'est pour ça qu'on a des trous, comme ça, des cavités. Donc, c'est une roche qu'on rencontre fréquemment à proximité des niveaux du trias, puisque les eaux qui lessivent finalement les roches gypseuses de cette époque sont riches en sulfate et vont contribuer à la dissolution des parties dolomithiques de cette roche. Donc, une roche qui est typique, je répète, des milieux datés du trias. Donc, voilà, il nous reste, pour terminer sur ce TP, un échantillon ici. Là encore, il a déjà été montré dans la partie sur les roches d'étrétiques. C'est une brèche sédimentaire. Alors, pourquoi est-ce que je voulais apporter aujourd'hui ? Parce que cette brèche sédimentaire, ces éléments, qu'on voit très bien ici, ces éléments de taille centimétrique, sont de nature carbonatée. En effet, les roches d'étrétiques, normalement, sont constituées en majorité d'éléments siliceux, mais ces éléments proviennent toujours de l'érosion d'une autre roche qui peut être de nature carbonatée. Donc, il s'agit ici d'une brèche sédimentaire, mais de nature carbonatée, puisque la roche qui a été érodée, qui a été altérée précédemment, était une roche carbonatée. Voilà. Donc, ce sont des roches qui sont, par rapport aux roches de nature en canut, qui sont quand même relativement rares, mais il faut prendre conscience que ça peut, évidemment, se rencontrer. Donc, voilà, j'espère que cette séance vous aura permis d'apprendre des choses. Le but était d'arriver quand même à identifier assez facilement les échantillons de roches carbonatées.